... Pour les élus locaux, justement, ma première question que j'allais vous poser, il concerne directement l'élu qui est avec nous. En fait, on a envie de se dire qu'il y a de plus en plus la responsabilité sécuritaire qui est un comble aux élus locaux. Alors, première question, c'est quelle analyse vous en faites ? On a entendu votre point de vue, plutôt favorable. Mais quelle analyse vous faites sur la pratique, sur les moyens, sur les différents acteurs qu'il y a aujourd'hui sur le terrain ? Alors, je ne crois pas que les élus locaux, globalement, soient dans la stratégie du toujours plus en termes de police et qu'ils s'interrogent sur toute une série d'autres fonctions. D'abord parce qu'on voit bien les contradictions qui ne sont pas qu'apparentes. entre, d'un côté, l'envie de partager pleinement, je veux dire, la vision qui est la vôtre sur les politiques de prévention et la revendication en même temps complètement légitime des populations de pouvoir vivre en sécurité et sereinement dans l'espace urbain. Et donc, la question qui est posée aux élus, c'est d'abord comment est-ce qu'ils organisent cet espace urbain et quelles réglementations ils y imposent de manière à ce qu'effectivement les uns et les autres puissent se sentir chez eux dans l'espace urbain, mais qu'en même temps, une population ne chasse pas l'autre. Et je faisais remarquer un certain nombre de points tout à l'heure dans la discussion que nous avions qui me paraissent être des sujets sur lesquels on peut s'interroger. D'une part, d'une manière globale, sur insécurité, justice, société, je veux dire que l'éthique est au centre de ce débat. Nul ne peut comprendre que quelqu'un est sanctionné, quand cette sanction ne s'applique pas d'une manière juste, à quelqu'un d'une autre couche sociale, je veux dire, qui commet un délit, qu'il soit comparable ou non au demeurant. Et notre société, de ce point de vue, n'a pas produit suffisamment d'éthique. Et dès lors qu'il n'y a pas d'éthique, il ne peut pas y avoir de respect de l'autorité puisque par nature, l'acte de l'autorité apparaît comme injuste. Et il faut rétablir, je veux dire, profondément cette éthique au sein de notre société, en particulier pour tout ce qui touche à la justice, à la police, si l'on veut pouvoir avoir une action de coercition suffisante. Le deuxième élément qui m'interroge beaucoup, c'est sur la manière dont les élus, sur des termes longs, peuvent produire, je veux dire, du sens. J'évoquais tout à l'heure un problème auquel nous sommes confrontés, à Strasbourg et ailleurs, qui est d'une part celui de l'alcool et de la consommation rapide d'alcool, qui est un phénomène auquel la population nous demande de répondre, d'une manière immédiate, sur un phénomène extrêmement profond, international, où forcément, je veux dire, la réponse sur le fond n'apparaîtra pas dans des délais satisfaisants pour la population. Demande légitime, réponse compliquée, mais qui s'impose. Et donc, on est en permanence dans ce chahut intellectuel, politique, qui est d'essayer d'apporter des réponses qui apparaissent comme liberticides, mise en place de barrières, d'interdiction d'accès à tels espaces, réglementation qui est interdite de se promener sur la voie publique, tel que c'est le cas d'un certain nombre de maires aujourd'hui, avec une bouteille d'alcool, contrôle accentué de police, mise en garde à vue dans les commissariats pour les cases extrêmes, parce que tous ces phénomènes se doublent très souvent, je veux dire, de difficultés complémentaires, violences aux forces de l'ordre, dégradations publiques ou privées, sur les biens publics ou les biens privés, qui nécessitent là aussi une réponse. Et on constate qu'un certain nombre de villes, ça va faire miroir à des discussions avec ceux qui s'intéressent à l'urbanisme et à la sociologie dans cette salle, mais deux, ce qu'à un moment donné, on considérait comme étant un éclair de génie qui étaient les quartiers dédiés. Amsterdam, quartier où il y avait plutôt la drogue, plutôt la prostitution, à Strasbourg, plutôt les quartiers de bar, etc. Et ces quartiers dédiés, qui portent ce nom ou non, mais qui le sont de fait, apparaissent aujourd'hui comme des éléments de politique publique qui doivent être pleinement réinterrogés. Lorsque dans des quartiers, par exemple, fortement irrigués par les bars, vient une population massive, en particulier le soir. Cela produit un certain nombre d'effets qui fait que les familles ont tendance à déserter le lieu et que l'intergénérationnel disparaît au profit d'une population foncièrement rajeunie, mais qui n'est dans une confrontation qu'exclusive avec les forces de l'ordre et avec la loi. Et on voit bien, je faisais référence à un travail qu'on a réalisé avec l'ancien maire de Saint-Sébastien, M. Elorsa, qui a consacré l'ensemble de son mandat, une vingtaine d'années, à mettre au cœur de la réflexion la capacité pour l'intergénérationnel d'être permanent sur l'ensemble de l'espace public. Et que la régulation sociale, à travers les politiques du logement, à travers l'ensemble des mobiliers urbains, les éléments de circulation, de transport, aboutit au fait que cette ville, en dehors d'un autre drame que sont les attentats de l'ETA, n'est pas connue pour ses problèmes de violence, bien au contraire. Et qui a rajouté à l'ensemble de ses fonctions des animations culturelles de premier plan, une attention pour l'apprentissage des savoirs portée à un niveau d'excellence. Et on constate que ces villes arrivent à produire du mobilier urbain qui ne soit pas forcément deux fois plus cher parce qu'il faut qu'il soit résistant absolument à tout, ce qui est le cas dans un certain nombre de villes, où la modification du mobilier urbain génère en tant que tel un sentiment d'insécurité. Quand tout doit être rifté, accroché le plus fortement possible parce qu'on a peur que quelqu'un vienne le prendre. Lorsque l'ensemble des fenêtres sont barodées, lorsque tout est blindé, qu'on réduit la taille des vitres parce qu'on a peur des cambriolages, parce qu'il y a de l'insécurité sur des vitres cassées, on change la nature d'une ville sur le plan de son image, de ce qu'elle projette et de la manière dont elle sera vécue par la population. Et forcément, ceux qui sont dehors ont cette impression, ceux qui sont dedans, c'est pire. Et donc le travail sur les quartiers, sur le bâti est un travail qui est extrêmement important. Ensuite, il y a les problèmes de transport. Sur les transports, vous voyez bien ce qui s'est produit. Je veux dire, à Strasbourg, le premier lancement du tram 1992 avec Catherine Trottman, la première appellation du tram, c'était pour dire que c'était d'abord un moyen de transport pour les gens de Haute-Pierre et pour les gens de la Ménot. C'était au champ mammouth, rappelez-vous, pour les plus anciens parmi nous, qui caractérisaient les deux cités populaires les plus lourdes en termes de sens social de Strasbourg. Transport rapide au champ mammouth. Et donc, c'était pour la première fois une ville qui, dans son centre, constatait qu'on pouvait y venir en tram quand on habitait le quartier. Des gens de quartier qui découvraient que l'accès à la ville était plus aisé. Cela a produit toute une série d'effets avec, effectivement, des gens qui ne fréquentaient pas la ville et qui l'ont fréquenté. Et globalement, on peut constater qu'ils l'ont fréquenté plutôt timidement. Et que le vrai lieu de regroupement dans les quartiers, même encore aujourd'hui, ce n'est pas directement le centre, c'est toujours le centre commercial de la place des Halles. où on retrouve des concentrations de population, où il y a là, je veux dire, un terrain de jeu, je mets ça entre guillemets, d'une partie de la population qui, dans les quartiers, se retrouve dans cet endroit parce qu'il est caractéristique et qu'il est un repère relativement aisé et facilement accessible par les moyens de transport. Donc, on voit bien aussi que ces moyens de transport, je veux dire, sont extrêmement importants. Mais pour ceux qui pensaient que le fait de permettre à ces gens, et en particulier à ces jeunes, évidemment, inquiétants par nature, par essence, j'ai envie de dire, d'accéder au centre-ville, je veux dire que ça n'a pas produit, je veux dire, de délinquance particulière au centre-ville entre le temps où ils n'y accédaient pas par le tram et le temps où ils y accèdent par le tram. Et donc, je veux dire, cela a pourtant généré une très grande inquiétude et a marqué, pour un certain nombre de gens en tout cas, une hostilité assez farouche à développer les réseaux de transport sur les quartiers. Or, le fait de produire une société et de renforcer par la construction de la ville les inégalités, je veux dire, produit par nature de la délinquance et produit par nature, je veux dire, des actes de rejet et donc de la violence à un moment ou à un autre. Nous avons besoin de retraités de l'égalité urbaine. Et si vous regardez Strasbourg, il y a quelque chose qui est extrêmement choquant. Le centre-ville plutôt léché. Et puis, dès que l'on arrive sur cette bretelle qui amène vers l'Elzo, les trottoirs, il n'y a plus de macadam, c'est de la terre battue. Quand on va vers la montagne verte, cette coupure urbaine, je veux dire, qui marque le fait qu'on change de société. C'est, je veux dire, quelque chose qu'il nous faut travailler en permanence, réparer pour faire en sorte qu'on ne passe pas par un moment de slant pour entrer chez soi et être marqué de cette différence. Parce que cette différence, elle fait aussi que lorsque vous habitez quelque part et que vous invitez des voisins, on vous dit, tu habites la montagne verte, quel secteur de la montagne verte ? Tu habites Haute-Pierre, côté résidentiel ou côté collectif ? Et puis, des connotations se font, des rejets se font, des qualifications se font dans la société. Et donc, je veux dire, ces problèmes de sécurité, je partage l'avis qu'il faut investir autrement, partiellement, en tout cas, l'argent des prisons. Mais ça signifie effectivement que la subsidiarité doit se faire et que personne ne comprend aujourd'hui, je veux dire, que la prévention des jeunes soit traitée par le Conseil général. Parce que quand même, c'est d'abord dans les milieux urbains que ces questions se posent. Et que le Conseil général, j'en fais partie, qui n'est pas foncièrement le plus apte à cette question, en tout cas, son regard n'est pas le plus pertinent et le plus prégnant sur les questions urbaines. Je veux dire que s'il y avait là une possibilité de subsidiarité, ce serait tout à fait intéressant. Et que, on voit bien d'ailleurs le rapport à cette question-là. Lorsque le Conseil général se saisit de cette question de la prévention, il le traite de deux manières. Vous avez, par nombre de jeunes, tant d'éducateurs. Et la deuxième réponse, c'est, nous avons construit tant de places pour l'enfermement des jeunes qui sont placés par les juges. La question, elle est un peu différente et un peu plus complexe que celle-là pour l'accueil des jeunes dans la société. Et nous avons besoin de produire autre chose. Et donc, cette subsidiarité, elle est nécessaire, mais il est nécessaire aussi que les politiques soient plus transversales. Je veux dire que la lutte contre la toxicomanie, la lutte contre la délinquance, je veux dire, se fait à partir de l'espace urbain. Or, quand vous allez voir un préfet qui dispose de moyens relativement conséquents pour lui dire, mais nous avons besoin de réintroduire du sens dans tel ou tel quartier, il vous dit, mais si votre action n'est pas calibrée foncièrement dans la lutte contre la toxico, vous ne pouvez pas disposer de ces fonds. Ce qui amène un certain nombre de préfets à rendre de l'argent à l'État. Plutôt bien pour le budget de l'État. Mais en même temps, je veux dire que il nous faut être, de ce point de vue, plus efficient dans l'usage de l'argent public, plus transversal. Et la lutte contre la drogue, ça passe aussi par l'apprentissage des savoirs, par la culture, par le fait d'élever le niveau de culture des gens et le niveau de savoir des gens. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais livrer. On a un peu échangé avec M. Marcus tout à l'heure. On voit bien que ces problèmes sont foncièrement internationaux, qu'on retrouve à des échelles différentes et dans des approches différentes ces problématiques chez nous et ailleurs, avec des points d'acuité en fonction de la situation des pays. Il est clair que ce qu'on trouve chez nous ne sera pas ce qu'on trouvera en Russie et réciproquement, au moins pour une part, de ces questions. Mais je veux dire que globalement, on est quand même dans des grandes logiques. Mais les problématiques de logement, de transport, de formation, d'accueil des jeunes, me semblent être des problématiques essentielles comme base, en tout cas, de débat à la résolution ou à la tentative de résolution des problèmes de sécurité, des problèmes de délinquance à l'intérieur des villes. et qu'il nous faut certainement être courageux dans la construction de ces villes pour essayer d'ouvrir le plus les espaces publics, ce qui passe par la confiance, en particulier dans les jeunes générations, qui sont celles qui sont montrées du doigt. Je disais tout à l'heure, et je m'arrêterai là-dessus, dans un excès de langage, très certainement, ou un élément de provocation, qu'on était quand même sur une délinquance de classe ou perçue comme telle, et que ce qui faisait peur, c'était cette petite délinquance que vous évoquiez tout à l'heure. Après tout, que Mme Bétancourt, à tort ou à raison, soit accusée d'avoir détourné quelques dizaines de millions d'euros fiscalement, etc., n'inquiète absolument personne. Donc on est sur une délinquance de classe et on est sur une perception de classe, de délinquance, je veux dire, qui est tout à fait particulière. C'est, je veux dire que l'insécurité, c'est le ressenti d'une délinquance du pauvre, principalement, et de ce que cela projette. Et cette réflexion sur la société aussi me paraît être nécessaire si on veut remettre un peu les choses à l'échelle et remettre au cœur des débats ce qui est important, de quelquefois ce qui est accessoire, même si le terme est impropre. Mais on ne peut pas simplement considérer que l'insécurité, c'est le jeune dans la rue, l'immigré, celui qui n'a pas d'argent, le clochard, etc. Et que c'est bien dans un ensemble de constructions qu'on arrivera à le résoudre. J'allais poser encore une autre question à Michel Marcus, qui est celle, quand il parle du retrait des politiques sociales, je me demandais si on n'était pas tout simplement entre autres causes, parce qu'on a aussi, on n'a plus confiance dans le dialogue social. C'est-à-dire au moins, on n'a plus confiance dans le dialogue social, si tant est qu'il ait existé sur ces questions-là. C'est-à-dire, on a déjà du mal dans le domaine du travail, mais alors dans ce domaine-là, zéro, c'est-à-dire, de quelle manière, par exemple, on a, quelles sont nos structures de concertation existantes, par exemple, pour traiter ce type de questions, de quelle manière, au fond, on administre nos politiques sociales. Par exemple, on pense que c'est bien pour les gens, pour la population, par exemple, de monter un foyer, un foyer pour accueillir des femmes maltraitées, par exemple. En soi, l'idée est formidable et généreuse, OK, d'accord. Mais comment on le fait ? En fait, on se pose rarement un peu cette question-là. On est plus tout de suite plongé dans des histoires techniques, de bâtiments, financières, sans se poser la question aussi de comment j'essaye d'associer la société civile, entre guillemets, sur cette question. Ce n'est pas rien, quand même, de lancer de telles structures. Et ça vaut pour des tas de petites structures comme ça où, véritablement, il y a un déficit de dialogue, en fait, avec la société civique, avec la communauté. Et donc, du coup, on a des phénomènes de rejet. En gros, c'est ce que les élus locaux connaissent bien sur... Oh, pas de châcher, moi, dans la rue à côté, mais surtout pas là. Et maintenant, ça s'étend de plus en plus, même aux maisons de retraite, enfin, à tout, quoi. Mais pourquoi ? Parce que ça, c'est un véritable déficit, mais autour d'objets quand même des politiques sociales. Et on voit bien que là, on n'a pas jamais fait grand-chose. Et là, il y a des formes à inventer, y compris d'ailleurs pour gérer et pour administrer ce type de structures. On ne peut plus non plus les imaginer comme dans les années 70. Enfin, c'est complètement... Il y a une évolution. J'avais aussi une autre question, en fait, une remarque que j'ai lorsque l'on regarde quand on a des événements dans les banlieues, quand certains quartiers s'embrassent. On a l'impression que si on réfléchit aux acteurs qui sont sur le terrain, on a l'impression que la représentation de l'État n'est là qu'à travers la police. est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, malheureusement. Malheureusement, parce qu'on choisit la police. Et non, il y a un autre acteur qu'on a choisi, c'est le procureur. Et je vois, par exemple, les conseils communaux, vous savez qu'il existait, enfin, qu'il existe toujours plus ou moins, ces structures partenariales avec des noms divers et variés, mais enfin, qui sont en fait les structures de partenariat qui réunissent les services de l'État et les services villes autour des questions de prévention. Et on a bien vu, petit à petit, disons, un retrait, par exemple, de beaucoup des partenaires. Il y a de moins en moins du côté justice, par exemple, c'est toujours le procureur, mais ce n'est plus du tout le juge d'application des peines, les juge d'enfants ne sont plus du tout dans ce type de structure. Ils y avaient été à une époque. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient apporter aussi des réponses diversifiées ne le sont plus. Il y a un élément quand même représentatif, procureur, c'est quand même une petite partie du problème, y compris dans la représentation de l'outil policier, c'est uniquement la sécurité publique qui est présente, par exemple. Ce qui est déjà un choix, en fait, dans le traitement d'élinquance. On aurait pu aussi imaginer qu'il y ait d'autres services de police qui sont tout à fait intéressés et notamment ceux qui ont en trait par exemple le traitement des mineurs, ce qui concerne par exemple sur les services de gendarmerie ou bien toxicomanie, etc. Je suis tout très étranger à la problématique qui se traite aujourd'hui ici, mais j'ai des difficultés à cerner. Quelle serait la finalité de ces politiques que vous recommandez, de cette politique de prévention sur l'individu, sur l'environnement des possibles délinquants ? En fait, la délinquance c'est qu'un symptôme de quelque chose de plus grave, en gros. C'est-à-dire, en fait, il y a toute une série la délinquance, l'acte de délinquance tel qu'il est appréhendé ensuite fait l'objet d'un examen de l'appareil, on fait des enquêtes sociales et autres et en fait, à ce moment-là, on découvre en fait une vie et une vie effectivement marquée par un certain nombre de handicaps, d'échecs, de choses comme ça. Donc, la réponse, en principe, jusqu'à présent, qu'on essayait d'apporter, que le système de justice essayait d'apporter, notamment, surtout sur les mineurs, mais même un peu sur les majeurs, c'était quand même d'essayer de profiter, entre guillemets, de la sanction pour essayer de mettre en œuvre des politiques qui agissaient sur les autres facteurs découverts. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où vous réduisez petit à petit le champ d'intervention de la sanction et de ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, notamment tout le secteur socio, médicaux, éducatifs, que vous réduisez la sanction au fond à une pure exécution pénale, à ce moment-là, effectivement, la sanction vous durcissez, vous criminalisez en quelque sorte la question sociale. Vous n'apportez plus qu'une réponse du système pénal. vous n'avez plus la gamme en fait de l'intervention sociale. Alors, ce que je propose entre autres, c'est que par exemple, aujourd'hui, une personne ne devrait pas pouvoir entrer en prison tant qu'elle n'a pas un contrat d'insertion. C'est-à-dire qu'une personne rentre en prison que si on est un appareil socio-éducatif fait haute est dans la capacité de monter un parcours d'insertion, de réinsertion de cette personne-là. Et que c'est qu'à ce prix-là qu'on met en œuvre la sanction, la prison. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On engouffre dans la prison et on laisse se démerder après les secteurs sociaux-éducatifs pour imaginer des sorties, etc. Comme ils sont très peu nombreux, ils sont de l'ordre, les gens qui s'occupent de ça sont de l'ordre de 3400 personnes éducateurs du SPIP. Donc, vous imaginez que c'est complètement avec 130 000 personnes qui rentrent en prison par an. C'est une usine, c'est complètement... On ne fait rien. On ne fait rien. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on accepte que la sanction soit purement et simplement réduite à une détention. Point barre. Qu'il y a plus cet aspect. Donc, effectivement, quand je dis que cette politique de prévention doit s'appuyer sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement qu'elle doit redévelopper des vraies prises en charge. Mais alors, il ne faut pas être naïf parce que c'est aussi des coups parce que ça veut dire une prise en charge, une assistance, mais presque journalière. Tout ce qui est un peu, qui marche dans le monde comme type d'action, par exemple, vous avez deux jeunes dans des périodes comme ça assez difficiles, c'est véritablement quand vous avez une communauté d'adultes qui, 24 heures sur 24, est là et porte le jeune, l'accompagne véritablement. Parce que la grosse question, c'est pas simplement de trouver du boulot et autres, c'est de trouver des adultes. Je suis frappé, par exemple, les Anglais, ils ont une enquête de victimation dont on pourrait s'inspirer d'ailleurs beaucoup sur les jeunes et l'espace public. Ils interrogent les jeunes. On n'a jamais interrogé les jeunes en France pour savoir ce qu'ils pensaient justement des espaces publics. On interroge les usagers. C'est une catégorie commode. Mais les jeunes en tant que tels et les jeunes eux-mêmes, la réponse massive à ces enquêtes de victimation anglaises montrent très bien que les jeunes sont les premiers à dire qu'il n'y a pas d'adultes et qu'ils craignent le plus et qu'ils regrettent qu'il y ait trop de jeunes dans l'espace public. C'est ça le paradoxe. Ils ont peur même entre eux de cette manière. Et effectivement, on sait quand même qu'il y a des phénomènes de domination et de lutte et qu'il n'y a pas d'adultes. L'autre exemple, c'est l'alcoolisation. On fait là au Forum tout un programme et autres avec les villes de l'Ouest surtout. La Rochelle, Rennes, Nantes, Angers. Vous allez à Angers à 2h du matin à Angers à partir du jeudi soir. Il y a au moins 7000 jeunes qui sont dans les rues d'Angers du centre et vous assistez à des scènes horribles. C'est des trucs de soulographie mais collective et monstrueux. Et ce n'est pas les jeunes des quartiers. C'est nos enfants. C'est nos enfants qui sont là. C'est la classe moyenne. Donc ces jeunes-là qui sont à Bordeaux au CHU le mois dernier au mois de mars au CHU ils ont accueilli en urgence évidemment coma italique et tout 98% des filles. Des filles. Donc effectivement il y a un vrai problème de ça sur d'accoutumance de mélange de produits. si vous rapprochez ça sur des taux aussi du suicide d'usage de médicaments etc. Tout ça c'est effectivement une question très inquiétante qui montre qu'on a une jeunesse qui ne va pas bien qui est mal dans ses pompes. Mais les débuts de réponse ce n'est pas de trouver des recettes miracles. Je crois que c'est effectivement la question de l'adulte du rapport à l'adulte qui ne va pas bien qui ne marche plus. donc c'est là où il y a une vraie question et c'est pour ça que je renvoie un peu la balle aux élus locaux c'est comment parler du dialogue social c'est plus que ça du dialogue effectivement de la société c'est comment on fait peut-être de l'intergénérationnel je ne sais pas c'est-à-dire ça devient des questions de politique publique ça qu'il faut mettre en tant que telle comme des questions de justice et autres et ce n'est plus les questions de transport de mobilité des trucs comme ça c'est-à-dire cette fonctionnalisation de la ville sur laquelle on a fonctionné jusqu'à présent qui était peut-être qui correspondait à une époque d'essor de transformation de nos villes d'accord c'est fait on a des belles villes on a des tramways on a des belles places on a des fleurs on a etc mais maintenant il faudrait commencer à passer à une vitesse supérieure et commencer justement à raisonner en termes de de comment de mission fondamentale c'est-à-dire effectivement que ça soit du dialogue intergénérationnel ou que ça soit du dialogue tout court il y a une question cet après-midi on évoquait les questions qui me semblent aussi fondamentales aujourd'hui qui sont des déficits mais majeurs qu'on va payer c'est par exemple l'accès au droit l'accès à la justice qui est une honte absolue c'est-à-dire dès qu'aujourd'hui vu les niveaux les taux d'aide judiciaire si vous êtes juste au-dessus du SMIG et encore un peu plus vous plongez vous n'avez pas accès à la justice c'est trop cher vous ne pouvez pas divorcer vous ne pouvez pas faire face à des sociétés de crédit vous ne pouvez pas faire face à des histoires devant le conseil des prud'hommes tout ça ça manque c'est vraiment des vrais problèmes quand même sociaux énormes et vous pensez bien que ces questions de l'injustice c'est ça une des valeurs à mon avis à établir que dont la ville doit être porteuse c'est des villes justes il y a un concept américain qui s'appelle ça c'est les villes justes c'est-à-dire d'une certaine manière ça tient compte oui on ne peut pas résoudre toutes les inégalités mais au moins que les gens vivent dans un sentiment de justice et de respect c'est-à-dire c'est comment on développe effectivement ce type de valeur alors parmi les recettes justement recettes ou alors solutions ou du moins outils alors on va voir avec vous Samuel Thurion les outils et la réflexion que vous apportez aux villes sur ce sujet qui est celui du débat aujourd'hui alors déjà au conseil de l'Europe très rapidement sur le travail que vous faites et puis avec quels outils vous essayez d'apporter des solutions aux villes voilà merci d'abord je voudrais juste faire peut-être une distinction là je crois qui est à partir de ce que Michel Marcus a expliqué entre ce qu'on pourrait appeler l'insécurité objective c'est-à-dire effectivement il y a des choses qui se passent des gens qui se font attaquer etc et le sentiment d'insécurité c'est-à-dire ce qu'on ressent sur l'insécurité alors il l'a montré il l'a dit la sécurité objective d'après les chiffres de délinquance diminue le sentiment d'insécurité ne diminue pas il y a des indicateurs subjectifs qui montrent qu'au contraire il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe profondément dans la société donc il faut se poser la question finalement comment ça se fait qu'il y a ce divorce entre la réalité objective et puis ce que les gens ressentent alors je crois qu'il faut introduire ici un troisième élément qui est l'insécurité potentielle c'est-à-dire qu'on se construit un certain nombre d'images d'insécurité potentielle et l'insécurité potentielle était également objective ou subjective l'insécurité potentielle de monter dans un avion elle est mesurée on sait par 1000 km combien il arrive l'avion et c'est très faible on s'aperçoit que c'est très contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est beaucoup plus sûr de monter dans un avion que de se balader en voiture donc il y a des choses objectives mais il y a aussi du subjectif et il y a des images qui se construisent sur l'insécurité potentielle et c'est tout le problème qui est je crois fondamental c'est le fait que dans nos sociétés des insécurités potentielles se construisent et sont transmises véhiculées par les médias par certains partis politiques etc. qui ont intérêt à développer ces choses là y compris par des sociétés qui travaillent sur la question de la sécurité donc il faut redonner de l'objectivité et surtout il faut essayer de voir comment gérer ça alors il y a plusieurs fois une chose qui a été dite et que moi me paraît absolument crucial c'est le mot dialogue pourquoi parce que l'insécurité c'est quelque chose qui est fondamentalement social évidemment il y a toujours l'insécurité d'attraper une crise cardiaque bon ça fait partie de la nature humaine et l'insécurité n'est jamais parfaite mais en général l'insécurité elle vient d'une situation sociale elle vient du fait qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'argent et qui doivent vivre il y a des gens qui sont organisés en bande etc donc s'il n'y a pas de dialogue évidemment entre les parties entre ceux qui sont producteurs ou générateurs d'insécurité et ceux potentiels et ceux d'autre côté qui sont insécurisés et qui créent d'insécurité potentielle dans leur tête et bien on va carrément l'opposé de ce qu'on a alors Michel Marcus il nous a expliqué quelque chose d'intéressant peut-être que je n'ai pas entendu là mais il disait quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est pour vous l'insécurité où est-ce que trouve l'insécurité quand c'était leur quartier il disait non non dans tout quartier il n'y a aucun problème là où il y a de l'insécurité c'est ailleurs donc il y a derrière l'insécurité la méconnaissance de l'autre de l'extérieur de l'autre quartier etc évidemment ça a à voir avec le repli sur soi etc donc au fond de la question il faut revenir vraiment sur la question du dialogue là je vais vous donner un exemple concret parce qu'on est quand même dans une société pourquoi il y a autant de sentiments d'insécurité c'est quand même une société où aujourd'hui l'insécurité économique est croissante il faut le dire clairement si on regarde les chiffres je ne les ai pas là mais la précarité dans le travail a augmenté d'une façon farineuse aujourd'hui la plupart des travailleurs sont des travailleurs précaires la sécurité dans le travail aujourd'hui n'est pas réelle bon mais il y a moyen de gérer ça par le dialogue par exemple au Danemark ils ont mis en place un système assez connu qui s'appelle le flexi-sécurité flexi-sécurité c'est-à-dire on sait qu'il y a cette insécurité dans le travail cette précarité comment en tenant compte de ça créer une situation de sécurité en permettant aux personnes qui perdent un emploi de passer par la formation retrouver un emploi etc. c'est une espèce de contrat social qui se crée par lequel on peut recréer une sécurité par le dialogue bon alors et ça on peut l'étendre beaucoup plus par exemple si on parle de la prévention parce que Michel Marcus a expliqué qu'on est beaucoup dans une politique de répression déjà c'est la problématique il y a très peu de prévention mais il dit aussi que dans le peu de prévention qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et bien on fait on fait de l'aménagement urbain pour que les gens ne puissent pas attaquer des maisons ne puissent pas se garer un endroit où il peut y avoir quelqu'un qui peut attaquer monter les fenêtres plus haut mettre des barreaux etc. donc on fait de la prévention protection en fait on ne fait pas de la prévention dialogue et c'est là où le bas blesse c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune tendance à se poser la question mais commençons par dialoguer avec les gens des différentes parties de la société pour recréer un sentiment de sécurité alors nous au Conseil d'Europe maintenant je reviens un petit peu à votre question qu'est-ce qu'on fait alors le Conseil d'Europe s'est posé ces questions le Conseil d'Europe vous savez il travaille sur les droits de l'homme depuis sa création en 1949 donc ces questions évidemment de droits fondamentaux et de sécurité etc. sont au cœur de ses préoccupations il a travaillé pendant longtemps avec les gouvernements il y a eu une Cour européenne des droits de l'homme que vous savez qui a aussi amené les gouvernements à évoluer dans leur politique etc. et il y a eu énormément de progrès qui ont été faits pendant les années ce qu'on appelle les Trente Gordieuses après les Trente Gordieuses un problème apparaît c'est que malgré les progrès qui sont faits au niveau des politiques sociales on voit apparaître des problèmes de chômage parce qu'il y a la crise d'exclusion donc d'exclusion du travail et puis de pauvreté économique alors la question c'est de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça on sent bien qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement la possibilité que les gouvernements puissent apporter une réponse et donc la question est au niveau de la société c'est-à-dire comment faire en sorte que cette question finalement du droit du droit de l'homme pour tous soit traité non pas seulement d'une responsabilité du gouvernement mais d'ensemble de la société d'où l'idée de cohésion sociale qui est un concept qui a été lancé au deuxième sommet du conseil d'Europe en 1997 et qu'on définit comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous comment faire en sorte de créer une société où il n'y a plus d'exclusion de mal-être c'est un peu idéaliste évidemment c'est un objectif mais c'est un objectif qui est important d'avoir et alors évidemment si on parle de société et bien on parle aussi de responsabilité partagée c'est-à-dire que c'est pas ben voilà il y a les gouvernements puis le reste c'est l'ensemble des acteurs comment ils peuvent ensemble arriver à assurer ce bien-être de tous par une approche de responsabilité partagée ou de co-responsabilité et c'est sur ces bases-là que nous avons commencé à travailler dans des villes dans des entreprises dans des écoles dans des hôpitaux etc. sur cette question de la co-responsabilité pour le bien-être de tous et évidemment la question du dialogue est au centre est au cœur de cette approche et donc il s'agit première chose de regrouper les différents acteurs en s'assurant que personne ne soit exclu de cette approche donc aussi bien ceux qui sont à la marge de la société que les riches et d'emmener sur un dialogue sur comment recréer ce bien-être de tous en partant de la parole des citoyens ça c'est un autre élément important c'est-à-dire quand on parle de bien-être vous voyez que c'est un peu différent des droits de l'homme c'est quelque chose de plus profond et bien c'est quelque chose qui appartient aux personnes chacun peut dire ce qu'il est pour lui de bien-être et donc première chose de demander aux citoyens qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être mais aussi qu'est-ce que c'est que le mal-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le mal-être et qui parlent plus facilement du mal-être que du bien-être et à partir de là et bien repenser nos politiques repenser une politique qui soit concertée pour assurer le bien-être de tous alors premier renseignement première chose c'est qu'on s'aperçoit l'être il ne parle pas uniquement des questions matérielles évidemment il parle de l'emploi de la sécurité économique l'éducation logement etc mais il parle aussi des relations sociales des relations familiales de la société en général de la participation citoyenne des relations avec les institutions du temps de travail de l'équilibre dans le temps etc et on a nous on a aujourd'hui on a fait ça dans beaucoup de villes donc on a une base de données à peu près de 100 000 critères de bien-être le mot sécurité n'apparaît pas beaucoup c'est pour dire que il apparaît dans quelques pourcents j'ai pas les chiffres exacts mais je pourrais vous les donner on sait exactement combien de fois le mot sécurité apparaît quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est pour vous le bien-être c'est pas un mot qui apparaît autant qu'on imagine donc c'est bien c'est quelque part la preuve que le sentiment d'insécurité c'est quelque chose qui est un peu construit et quand on rediscute ensemble sur ce que c'est que le bien-être on ne revient pas là-dessus alors sur quoi ça débouche première chose de dire que la sécurité c'est pas une question je crois que Michel Marcus a déjà dit c'est pas une question qu'on peut traiter en se focalisant sur la question de la sécurité c'est un problème de société c'est un problème qui doit être vu dans son ensemble tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue à la DEUS quelqu'un a dit un rôle une chose importante à prendre en compte c'est l'éducation évidemment l'éducation a un rôle clé dans la construction d'une société où il peut y avoir ce bien-être et cette sécurité de tous donc quelque chose qui soit pas directement positionné sur la sécurité je dirais qu'on traitera cette question si on ne se focalise pas sur cette question-là et deuxième chose et bien recréer recréer des espaces de co-responsabilité au niveau des on le fera dans les villes qui permettent de recréer des projets où la co-responsabilité existe par exemple à Mulhouse il y a un projet qui s'appelle tout un quartier pour éduquer un enfant ça répond à ce que disait tout à l'heure Michel Marcus quand il parlait de communautés qui prennent en charge les jeunes ils sont partis là-dessus sur un quartier il y a des jeunes qui sont dans la rue qui sont désœuvrés etc. qui font des bêtises c'est pas seulement la responsabilité des familles ni de la politique enfin pas seulement de la police de la famille et de l'école c'est aussi l'ensemble des gens du quartier et ils se sont posé ces questions autre exemple en Belgique dans plusieurs villes dont à Charleroi ils ont lancé des actions de co-responsabilité entre générations dans des quartiers où les jeunes faisaient des incivilités barbouillaient les monuments etc. et donc ils ont dit mettez-les autour d'une table jeunes et personnes âgées qui se plaignent de ça ou l'adulte et voyons qu'est-ce qu'on peut faire et ensemble ils ont réfléchi sur comment on pourrait améliorer ce quartier le rendre plus beau et puis ils ont dit aux jeunes et eux-mêmes ont dit c'est idiot pourquoi on fait ça en y réfléchissant ça n'a pas de sens et donc ils ont retrouvé une capacité à recréer cette sécurité ensemble et il y en a comme ça beaucoup je ne peux pas vous les citer tous ce qui nous apparaît important aussi c'est que nous avons lancé un petit peu ce concept de cohésion sociale de bien-être de tous ce qui est important aujourd'hui c'est qu'on sorte simplement de l'expérimentation qu'on a faite sur quelques 200 villes aujourd'hui pour passer au niveau des politiques publiques et c'est un petit peu ça qu'on voudrait parce que il y avait un autre interlocuteur tout à l'heure qui disait mais le rôle de l'État est essentiel c'est clair l'État a des lois à donner a des politiques à mettre en place mais il faut que ces politiques permettent l'expression de ces formes de dialogue et de co-responsabilité donc c'est un peu dans ce sens-là que nous devons aller et pour conclure je dirais qu'il y a urgence c'est quelque chose qui fait vraiment défaut aujourd'hui on voit bien qu'on a des sociétés qui risquent de rentrer dans un cercle vicieux dans lequel elle ne peut pas sortir parce que comme l'a expliqué Michel Marcus ça coûte de plus en plus cher cette politique de sécurité sans recréer les conditions de la sécurité au niveau de la société donc il faut vraiment qu'elle soit mise en avant et nous nous essayons tant que peu la promouvoir au niveau de l'Europe Alors est-ce que ça veut dire que sur le terrain vous dites finalement aux élus par exemple il faut construire des solutions avec les citoyens avec les personnes dans les villes ça passe aussi par ce dialogue-là pour commencer Oui absolument Il y a un point que je n'ai pas dit qu'il faudrait quand même que je dise parce qu'il est important c'est qu'on ne peut pas créer une situation comme celle-là dans une société dont les inégalités sont croissantes aujourd'hui il y a des chiffres dans certains pays européens en France je crois qu'on n'est pas loin 1% de la population possède 40% du patrimoine et dans des sociétés comme celle-là c'est très difficile à terme de maintenir une sécurité il faut absolument réduire une autre définition de la cohésion sociale c'est le bien-être de tous et la réduction des disparités et ça il faut se poser le problème aujourd'hui aujourd'hui on parle de problème de l'Europe mais il y a 5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux conditions minimum de vie et donc il y a tous les problèmes des réfugiés climatiques qui vont tomber dessus dans les prochaines années et donc il faut vraiment se reposer cette question on ne peut pas rester simplement dans son monde et penser qu'on va pouvoir le résoudre comme ça alors pour répondre à votre question effectivement c'est clair que ça passe par un dialogue avec les citoyens et c'est toute la démarche qu'on propose alors très concrètement on fait ce qu'on appelle un groupe de coordination avec les différents acteurs du territoire dans lequel la municipalité évidemment a un rôle clé mais il n'y a pas seulement la municipalité il y a différents acteurs économiques, sociaux etc. et eux organisent des groupes de citoyens ce qu'on appelle des groupes homogènes qui sont de différentes conditions pour travailler avec eux sur la construction d'une vision du bien-être ensemble et à partir de là construire des actions avec leur participation parce que je crois que quoi qu'on fasse il sera impossible d'avoir une politique de sécurité sans la participation des citoyens c'est vraiment impossible on ne peut pas imaginer que ce soit quelque chose qui soit revenant seulement à l'État et donc bon voilà donc on promeut ça et les municipalités les maires sont parfois un petit peu redissants au départ mais après ils voient que c'est très intéressant et donc voilà c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille M. Marquis dans quel critère ou qualification vous mettez en sécurité ou en prévention les caméras parce que c'est une multiplication de caméras il y a toutes les villes maintenant de France il leur faut leur équipement il leur faut leur toile d'araignée de caméra est-ce que c'est une prévention de sécurisation maximale pour le bien-être des bourgeois alors et dans le prolongement de la question de monsieur on peut aussi se poser la question est-ce qu'il y a un travail d'évaluation sur l'efficience de cet outil sur cette histoire de caméras la caméra en soi n'est pas peut être un outil de gestion urbaine entre guillemets c'est-à-dire au fond quand vous avez des systèmes de feu rouge qui ne fonctionnent pas ou que vous avez des embouteillages particuliers une caméra sert à réguler une circulation alors évidemment ce qui pose problème c'est quand cette caméra-là on lui donne un objectif précis qui est celui de traquer le délinquant alors c'est là où on commence à tomber dans un peu un délire parce que j'ai envie de dire on peut avoir des caméras généralistes mais des caméras spécialisées entre guillemets pour la chasse du délinquant c'est c'est stupide et en termes d'efficacité c'est relativement faible les meilleures évaluations la question au fond parce qu'une caméra c'est quoi d'abord ça coûte d'abord très très cher mine de rien et là-dessus il y a même semble-t-il il va y avoir je pense il y a des ententes entre les grands groupes pour maintenir le prix des caméras parce que curieusement ça ne diminue pas ce type de prix donc je pense qu'il doit y avoir quand même des sacrées ententes sur le marché donc c'est très cher mais il faut des écrans il faut des gens pour regarder les écrans puisqu'on oublie toujours il faut des gens pour intervenir autrement si votre caméra vous voyez ça et que vous attendez vous enregistrez simplement l'image et vous la transférez soigneusement à la police nationale à titre de preuve ça fait une belle jambe pour la victime et ça fait une belle jambe pour même l'ordre public donc en fait c'est tout un système qui coûte cher alors là il y a une tendance évidemment ces derniers temps dans les villes françaises à marche forcée on a mis des caméras sans prévoir en fait tout ce que ça voulait dire autour donc on se retrouve très vite avec des installations qui soit fonctionnent plus vieillissent très mal surtout par exemple dans certains endroits d'espaces publics ventées, grandes places enfin etc je ne vous passe ces détails en gros aujourd'hui bon ça se calme un peu parce que les villes se sont aperçues que c'est des coûts phénoménaux c'est quand même un peu de l'ordre de 18 à 23 000 euros à peu près le coût par caméra à peu près le coût de fonctionnement tout compris avec le renouvellement etc donc c'est quand même du cher et surtout ça ne fait pas de la présence humaine pour autant parce que à tel point enfin c'est un peu toujours les caricatures des histoires ça sert aussi un peu typé mais par exemple il y a des polissons en Angleterre qui ont arrêté leur système de vidéo parce que ça les faisait il y avait trop d'interventions ça générait trop d'activités ils n'étaient pas en capacité de faire face en fait au nombre d'interventions alors donc ils ont mis de côté le système vidéo pour revenir à une bonne régulation par la présence humaine plutôt que la caméra mais c'est une vraie question en fait de la dépersonnalisation de l'espace public c'est ça que ça pose en fait l'histoire de la caméra que ça devienne que la caméra vienne en aide à une présence humaine ça oui il y a un certain nombre de cas qui sont tout à fait possibles moi je ne suis absolument pas contre l'usage de cette caméra si par exemple on estime qu'il y a une scène de rue où il y a une concentration un peu d'un trafic de drogue que effectivement ça serve à un moment donné aux forces répressives d'avoir une action un peu efficace et de repérer véritablement les dealers pourquoi pas mais c'est un peu dans le cadre d'opérations de police et comme je dis toujours si véritablement les caméras servent à élucider les affaires de justice et bien la justice n'a qu'à payer les caméras après tout pourquoi c'est les villes qui payent au fond ce qui sert à une oeuvre de police judiciaire c'est des frais de justice criminelle comme on appelle ça dans le jargon judiciaire on paye bien quand on écoute les citoyens quand on veut les regarder et on va voir ce que se constitue des preuves la justice n'a qu'à payer les caméras et la police aussi donc on se retrouve effectivement avec des systèmes très perfectionnés très amples dans certaines villes où quand on voit les résultats alors tout ce qu'on présente c'est ah ben grâce à ça la police s'est fait communiquer tant d'images il y a eu tant de condamnations là dessus on se dit bon si c'est pour arriver à ce type de condamnation c'est pas extraordinaire donc je pense que il y a mieux à faire que de la caméra il y a de l'investissement humain de la présence humaine on dit toujours que l'argent est là mais est mal employé ce que je me demande toujours c'est que même en France avec liberté égalité fraternité on n'est pas capable de faire de donner un vrai minimum pour tous et toutes sans condition après tout on est sans condition dans cet état tout le monde peut avoir des enfants mais sans condition et à mon avis presque dès la conception on devrait avoir des moyens financiers parce que sinon les jeunes les pauvres ils n'existent pas à la rigueur comme cher à travail et encore mais pour être il faut avoir surtout dans une société de consommation alors un minimum serait tout à fait logique un vrai minimum je veux dire bien sûr effectivement comme l'exemple par exemple le danois qui offre un système de sécurité sur le domaine de l'emploi par exemple c'est tout à fait un système qui est effectivement financé et qui s'applique à tout danois j'imagine donc on peut concevoir effectivement que la vie sociale d'un individu soit couverte alors il y a pour l'instant on est quand même pour l'instant on a des politiques parcellaires c'est à dire par exemple la couverture universelle la fameuse CMU qui a vu aussi son domaine un peu rétréci mais c'est d'une certaine manière venir offrir justement une couverture universelle c'est bien le terme alors est-ce qu'il faut passer à un salaire directement je ne sais pas c'est un véritable débat alors ça c'est la question ça divise mais qu'on retrouve dans la délinquance sur la causalité de la délinquance c'est en gros que veut être fou de la part de l'individu dans son aptitude à travailler à gagner de l'argent à être citoyen responsable et autres il ne doit pas tout attendre de la société etc c'est le débat qu'on a aussi dans la question de délinquance Juste par rapport à ça qu'aujourd'hui on a des politiques sociales qui sont extrêmement parcellisées il y a des politiques de l'emploi il y a des politiques de l'éducation il y a des politiques de la formation etc bon par rapport à cette question là le problème qui se pose c'est effectivement à chacun de pouvoir construire sa propre vie et donc penser beaucoup plus ces choses en termes de parcours de vie que simplement de segmentation de la vie alors penser ça rejoint un peu il y a tout un débat sur cette question du droit minimum il y a tout un courant qui existe il y a beaucoup de choses qui sont proposées mais derrière il y a cette idée qu'une personne au cours de sa vie peut faire un certain nombre de choses peut travailler mais peut aussi s'engager comme citoyen peut avoir des moments de formation etc et que ça ne soit pas une obligation immédiate d'avoir des résultats en termes financiers par rapport à un emploi par exemple il y a toute la question aussi qui se pose très fortement aujourd'hui en termes d'écarts sociaux entre ceux qui ont eu la chance de faire des études entre les états jeunes et puis ceux qui ont raté le système scolaire aujourd'hui c'est très difficile pour eux de rattraper de se retrouver un autre et puis ils font des travaux qui sont extrêmement qui sont plus difficiles plus pénibles et ils arrivent à la fin de leur vie avec des problèmes de santé plus forts donc il faut aussi rééquilibrer il y a beaucoup de choses à repenser il faut relire des gens comme Galbraith qui était ce qu'on lui c'est américain qui a carrément dit il faudrait que le travail le travail plus pénible soit mieux payé il était quand même conseiller des présidents américains donc c'était pas un gauchiste donc il y a quand même des choses fondamentales dans notre société qui doivent être repensées ça c'est clair qui doivent être repensées de façon à ce qu'on ne soit pas en permanence en train de construire des inégalités et d'exclusion et d'abus pour le style ce qui ne se trouve il y a le y a